Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu au mois de juin et des lectures que j'ai faites là depuis juillet. Nous sommes le 15 juillet si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on va faire déjà le point sur la première quinzaine de juillet. Donc le premier livre que j'ai lu, enfin le dernier livre de juin et le premier livre de juillet puisque je l'ai terminé à cheval sur les deux mois, c'est Sister Red de Jackson Pierce, la collection Alba Michel. Donc je vous mettrai la miniature puisque c'est un livre qui faisait partie de la pilalyre de ma soeur que vous m'avez dit de déglinguer au mois de juin. Donc je lui ai rendu puisque je suis allée là-bas début juillet, fin juin, fin juin. Non donc en fait je l'ai lu au mois de juin celui-là. Bref, je suis allée fin juin et donc je lui ai rendu à ce moment-là. Donc on suit une revisite du conte du petit chapeau rouge. On va sur Scarlett Marche qui ne vit que pour chasser les feneris. Donc les feneris ce sont des loups-garous qui tuent des innocents pour se nourrir. Voilà donc pas très cool. Et en fait la nuit elle sort pour les chasser. Elle a une petite soeur qui s'appelle Rosie et en fait 7 ans plus tôt elles ont toutes les deux été attaquées par la feneris quand elle vivait avec leur grand-mère. Et donc il s'est passé certaines choses qui a fait que Scarlett a sauvé la vie de sa petite soeur et que maintenant elle ne vit que pour venger cet accident. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Les événements vont, donc ils habitent dans une petite ville, voilà une ville plutôt petite. Et les événements vont les pousser à partir dans une grande ville, je ne sais plus laquelle. Puisqu'en fait les feneris seraient à la recherche entre guillemets de l'élu. Voilà donc on n'en sait pas trop au début, on n'en sait plus au fur et à mesure. Et donc elle voudrait retrouver cet élu avant les feneris pour les empêcher de faire je sais pas trop quoi. Bref voilà je vous en dis toujours pas de trop. Pour éviter de trop, vous spoilz cette histoire. Elles seront accompagnées lors de cette démarche, de cette arrivée dans la grande ville, etc. Elles seront accompagnées de leurs voisins et amis d'enfance qui s'appellent Silas et qui connaît leurs secrets et qui les aide à combattre les feneris depuis plusieurs années. Voilà donc j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire. C'était très sympa, ça s'est lu très rapidement. Voilà une fois qu'on est dedans, les l'écriture est très fluide, c'est vraiment sympa en terme de revisite etc. Donc voilà j'ai bien aimé cette histoire. Il y a une partie de l'histoire où je m'y attendais quand même, enfin il y a 2-3 éléments de l'histoire où je m'attendais quand même à, enfin j'avais déjà, j'avais trouvé entre guillemets les secrets, comment on essayait de nous faire découvrir. Je les avais trouvés avant que ce soit dévoilé dans le livre mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier ma lecture. J'ai mis la note de 4 sur 5 et c'est un livre qui faisait 432 pages. Ensuite, début juillet, donc là je suis repartie dans mon défi lecture 2019 puisque comme j'ai déglingué la pile à lire de ma soeur le mot dernier, là je me suis dit pour les vacances déjà premièrement je lis ce que j'ai envie et de plus si ça rentre dans les catégories du défi lecture 2019, et bien tant mieux. Donc pour ce défi 2019, donc comme d'habitude si vous voulez plus d'infos, allez sur leur page Facebook puisque ce n'est pas du tout moi qui l'organise loin de là, je suis juste une participante comme les autres, il fallait lire un livre que nous avons lu dans notre jeunesse. Et donc moi dans ma jeunesse, enfin ce qui a fait une grande partie de ma jeunesse, c'est Harry Potter, le premier tome est sorti j'avais 10 ans. Donc voilà, moi je suis une Potterhead, une Potteraman, je ne sais pas comment dire. Bah voilà, Harry Potter, Harry Potter c'est la base de lecture quoi. Bref, en même temps c'est ma génération. Mais avant de lire Harry Potter, j'avais lu des Chers de Poules. Et donc j'ai regardé les 4 premiers qu'on m'a offert puisque mes parents ainsi que ma soeur ont mis des petits mots dedans. Voilà, pour, entre guillemets, m'ont dédicacé les livres. Donc ceux-là, je les ai gardés dans ma possession parce que ça a une valeur sentimentale tout simplement. Et que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre voit ce qui était noté dedans. Donc c'était un cadeau que j'avais eu soit pour Noël, soit pour mon anniversaire, je ne sais plus. Donc j'avais eu les 4 premiers tomes et ensuite j'avais agrandi ma collection sans la faire entièrement. Et elle est tellement longue cette collection que je n'ai pas pu tout lire. Enfin tout gardé, donc je les ai revendus. Bref. Donc je me suis dit, je vais lire Un Chers de Poules. Et donc j'ai choisi La Malédiction de la Momie de R. R. Elstine aux éditions Bayard Poche. Voilà, donc ils se sont même recouverts. Mais il ne faut pas qu'ils se soient bimés, je les ai recouverts quand j'étais petite, quoi. Voilà, donc. Et derrière j'avais commencé à cocher ce que j'avais. Trop fort. Et j'étais déjà organisée quand j'étais petite en fait. Bon. On va suivre dans cette histoire Gabriel qui est en vacances en Egypte avec ses parents. Et qui découvre les pyramides, etc. Ses parents doivent partir pour leur travail. Et vont le confier à son oncle qui lui travaille dans les pyramides. Et il est égyptologue et il est là pour découvrir d'une nouvelle tombe, etc. Sauf que Gabriel, le jour où il va partir avec son oncle et sa cousine s'arrive dans une pyramide, il va s'y perdre. Alors, il était persuadé de suivre sa cousine et sa cousine a disparu. Il se retrouve tout seul, sauf qu'il est sûr de ne pas être seul. Il entend des bruits, etc. Et donc, il flippe un peu quand même. Parce que dans Un Chers de Poules, on suit des jeunes de 10-12 ans, quoi. C'est vraiment des enfants, on va dire, qu'on suit. Donc, il a un petit peu, un petit peu, beaucoup peur de ce qui peut se passer. Et il va y avoir toutes des aventures par rapport au fait qu'il se soit perdu, etc. Donc, c'était sympa. C'est un livre que j'ai dans ma jeunesse, comme je vous le disais. Et je comprends pourquoi je l'ai dévoré quand j'étais petite, en fait. Parce que c'est des histoires qu'ils lisent très vite. Et avec un petit suspense, etc. Donc, je pense que c'est très bien, comme on va dire, entre guillemets, première lecture autonome. Voilà, donc, pourquoi pas les faire découvrir à vos enfants, à vos nièces, à vos neveux, à vos cousins, selon l'âge que vous avez et l'âge que ceux-ci ont. Ça peut être plutôt sympa de faire découvrir. Et puis, ce sont des lectures mixtes qui peuvent être lues par les filles. Je vais y arriver. Qui peuvent être lues par les filles, comme par les garçons. Donc, j'ai mis la dot de 3 sur 5 parce que ça reste très très jeunesse. C'est quelque chose que j'avais déjà lu, etc. Et il fait 136 pages, mais pareil, c'est écrit assez gros. Donc, voilà. C'était plutôt pas mal. Ensuite, on repart sur du livre adulte. J'ai lu « Tu as promis que tu vivrais pour moi » que j'ai mis dans la catégorie « Feel good » de mon défi lecture. Donc, c'est de Kalenpont. Ça vient des éditions Pocket. C'est un livre que je me suis acheté il y a un petit moment, mais il n'y a pas si si longtemps que ça. Et en fait, j'avais tellement envie de le lire que là, je me suis dit « Allez, c'est parti, tu te le fais. » Donc, voilà. C'est fait. Je l'ai dévoré. Je l'ai lu en une journée. Ouais. Pourtant, ce n'était pas la semaine, un jour à livre. Mais je l'ai déglingué, en fait. Il était tellement bien, ce livre. Pour moi, c'est un coup de cœur. Voilà. Je vous le conseille. Donc, on va suivre Marie et Molly. Donc, Marie est malade. On lui a détecté une maladie qui est incurable. Donc, on sait qu'elle va décéder. Elles ont toutes les deux dans la trentaine d'années. Et donc, quand Marie sait qu'elle va décéder, comme je le disais. Et elle fait promettre à Molly de vivre pour elles deux. Donc, c'est-à-dire que personne ne va mourir à trente ans. Et elle, elle se dit « J'ai ma meilleure amie qui est là, qui va continuer à vivre. Je veux vraiment qu'elle profite de sa vie, qu'elle vit à fond. Et qu'elle vive, on va dire, pour nous deux. Qu'elle réalise ce que je n'ai pas le temps de faire. » Et donc, Molly va lui promettre de faire ça. Mais comment surmonter le décès de sa meilleure amie ? Comment se remettre de cette perte ? Et comment réaliser ce que Marie voulait ? Donc, pour l'aider, Marie avait préparé... Donc, Molly reçoit des lettres de Marie quelques jours après son décès. Et donc, elle se dit bizarre quand même de recevoir des lettres d'une morte. Et donc, elle va les lire. Et donc, Marie lui explique qu'elle a préparé une lettre par mois avec un vœu à réaliser. Donc, elle a également mis dans les enveloppes avec la lettre d'une morte un budget pour éviter que Molly se dise « Non, je ne peux pas le faire, j'ai pas le budget. » Voilà. Marie a tout prévu pour que ses rêves puissent être réalisés grâce à sa meilleure amie. Et que ça l'aide à surmonter sa peine et à vivre. Et franchement, c'était juste magnifique. Je ne vous dis pas. Donc, j'ai pleuré et j'ai rigolé. Franchement, c'était top, 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 topissime. Je vous recommande à tout le monde que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans. Je pense que ça peut plaire à tout le monde. Moi, clairement, je vais le prêter à ma sœur. Je vais le prêter à ma mère. Et c'est prévu que je le prête également à ma voisine. Donc, voilà. Il était juste méga top. J'ai le créturé fluide. Elle est facile. Il n'y a pas de me compliquer. C'est vraiment du fil-goût. Elle est détente. Avec beaucoup d'émotions. Mais elle est détente quand même. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, en fait. Donc, coup de cœur. Donc, 5 sur 5, évidemment. Et elle fait 316 pages. Je pense que je ne vais pas vous présenter tous les d'un coup, en fait. Je préfère des vidéos parce que sinon, ça va être vraiment trop, trop long. Donc, sur cette vidéo, je vais vous présenter 6 livres. Et j'en présenterai 6 sur la vidéo suivante. Puisque j'ai 12 livres à vous présenter. Et clairement, sur une vidéo, c'est juste pas possible. Donc là, je vais me contenter de vous en présenter 6. Et j'enchaîne sur une deuxième vidéo que vous aurez par la suite pour avoir les 6 autres lectures. Sinon, la vidéo va durer 40 minutes, clairement. Allez, on s'y remet. Donc, le livre suivant que j'ai lu, donc toujours pour mon défi lecture, il fallait lire un livre qui se passait en milieu maritime. Donc, j'ai décidé de lire L'expédition disparue de Christian Maria Zimmermann aux éditions Bayard Jeunesse. Comme vous pouvez le voir, il y a un code médiathèque. Mais ce n'est plus un livre de médiathèque. Puisqu'en fait, nous, ici, à Beauvais, les médiathèques, et je pense qu'il y a pas mal de livres qu'ils font, mais je ne suis pas sûre. Donc, en tout cas, à Beauvais, une ou deux fois par an, je crois que c'est une fois par an, ils mettent en vente à 1 euro le livre les livres qui ne se sont pas sortis depuis un petit moment des médiathèques, ce qui leur permet, donc, au livre, de trouver un deuxième souffle, on va dire, une deuxième vie, en faisant plaisir à des personnes. Et aux médiathèques, de récupérer des fonds financiers pour pouvoir acheter de nouveaux livres avec l'argent des livres vendus. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. 1 euro le bouquin, clairement, on ne va pas se priver. Donc, je me suis pris celui-là, à ce moment-là. Je vous avais fait une vidéo, si je ne me trompe pas, avec ce que je m'étais acheté lors de cette vente. Voilà. Donc, on suit dans cette histoire. Donc, ça se passe en 1845. Nous avons deux jeunes mousses, donc Chris et Matt, qui vont embarquer sur l'Erebus. L'Erebus, c'est un navire, un grand navire britannique qui souhaite trouver un passage pour aller vers je ne sais plus quel pays, mais pour éviter de faire tout le tour. Et donc, ce passage se trouve au niveau de l'Arctique canadien. Et donc, le but, c'est qu'ils arrivent à passer par là sans se faire piéger par les glaces et surtout, de pouvoir y aller et de trouver un passage rapidement pour pouvoir avancer plus facilement dans le commerce des produits, que ce soit la nourriture, le tissu, etc. Puisque, je vous rappelle qu'en 1845, il n'y avait pas d'avion, quoi. Voilà. Donc, c'était le bateau qui permettait de faire toutes les marchandises. Et donc, au lieu de faire tout le tour du monde, entre guillemets, ils voulaient trouver un raccourci par le haut. Donc, on suit ces deux jeunes gens ainsi que l'équipage, le capitaine, etc. dans leurs aventures. Sauf que le 12 septembre 1846, soit six mois après leur départ, puisque ils sont partis au mois de mai, soit six mois après leur départ, le navire est pris dans les glaces de l'Arctique canadien. Donc, ceux qu'ils redoutaient le plus arrivent. Et ils se disent, bon, on va attendre que la fonte des neiges arrive pour pouvoir se dégager. Et en fait, on va suivre les aventures qui vont passer, donc sur le navire, etc. et à l'extérieur, le temps que le beau temps revienne et que la glace fonde pour pouvoir repartir. Sauf que tout ne va pas se passer forcément comme prévu. Et il va y avoir plein de péripéties, plein de choses qui n'étaient pas, enfin, auxquelles ils ne s'attendaient pas. Donc, voilà. C'était, et pourtant, on peut le voir sur l'image, un ours blanc, on ne s'y attend pas forcément, enfin, bien que sur l'Arctique, si. Bref. C'était une bonne histoire. J'ai bien aimé. C'était assez facile à lire. C'est tiré d'une histoire vraie. On le sait à la fin, il est précisé à la fin que c'est une expédition qui a vraiment eu lieu, qu'il y a des choses qui ont été modifiées pour ce récit. On sait lesquelles, on sait les bases du récit qui sont vraies et on sait celles qui sont inventées. Donc, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'était une bonne lecture. Pareil, je crois que je l'ai lu en une journée ou au pire, je l'ai commencé un jour et je l'ai fini le lendemain. Il a été très rapide à lire. Pourtant, il n'est pas, il a écrit gros, mais pas si gros que ça. Il fait 380 pages et je lui ai mis la note de 4 sur 5 parce que c'était une bonne lecture. Maintenant, je vais vous présenter « Fais un vœu » de Alexandra Bullen aux éditions Michel Laffont-Poche. C'est un livre qui est offert pour l'achat de plusieurs livres. Pour deux livres de collection Michel Laffont-Poche, un livre offert. Moi, c'est un livre que j'ai récupéré. Donc, voilà. Que vous dire ? C'était une bonne lecture également. Donc là, on va suivre. Olivia qui a perdu sa sœur jumelle dans un accident. On va comprendre par la suite ce qu'il s'est passé. Donc, Olivia, suite au décès de sa sœur jumelle, ses parents décident de partir vivre à San Francisco. Oui. À San Francisco. Sauf qu'Olivia, elle n'est pas forcément super contente. En plus, comment vous dire ? Elle s'est laissée faire puisqu'elle perd sa sœur. Clairement, elle n'a plus envie de rien. Voilà. Donc, elle se laisse aller. Elle suit ses parents. Elle va en cours parce qu'il faut qu'elle aille en cours et puis basta, quoi. C'est tout. Elle fait la base. Sauf que sa mère, dans son nouveau travail, elle lui demande de participer à une genre de fête, une réception pour son travail et que ce serait bien qu'elle soit là. Donc, comme Olivia sait très bien qu'avec sa mère, il n'y a pas à discuter, elle dit OK, je vais je dire. Et... Comment vous dire ? Donc, pour ça, elle se dit ouais, mais il faut que je m'habille bien. Sauf qu'en fait, Olivia, elle est plutôt du genre suite à capuche d'une basket. Parce que pour aller à une réception, ce n'est pas trop le style qu'on s'attend. Donc, elle se dit je vais aller farfouiller dans les affaires de ma sœur puisque je sais qu'elle était plutôt stylée. Et donc, elle sort une robe que sa sœur avait prévue je crois pour le bal du lycée ou un truc comme ça. Sauf qu'il y a une déchirant au niveau de la fermeture éclair et elle se met en quête d'une couturière pour faire réparer cette robe. que ça ne va pas forcément se passer comme c'était prévu puisque la couturière va lui rendre une robe qui dépasse celle de sa sœur. Bon, il est trop tard. Donc, Olivia va mettre cette robe et elle va apprendre que si elle fait un vœu avec cette robe, il se réalise. Donc, elle le découvre par rapport au vœu qu'elle a formulé sans le savoir. Je ne vous en dirai pas plus. Et donc, elle va retourner voir la couturière pour savoir pourquoi, comment, qu'est-ce. Voilà. Donc, c'était une super histoire. J'ai beaucoup aimé. Des moments d'émotion également. Franchement, c'était très, très bien qu'il pourrait aussi rentrer dans un feel-good. Et je pense que... Voilà. Ça l'a aussi aidé à surmonter la peine qu'elle avait que sa sœur n'était plus là. Mais c'était une très bonne lecture. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Comme quoi, j'ai vraiment apprécié. Et ça faisait 332 pages. Et pareil, je l'ai lu en une journée. Et le dernier livre que je vous présente sur cette vidéo, c'est Tom Quest de Michael Nordstrop aux éditions en barrières jeunesse. Donc, le tome 1 qui s'appelle Le Livre des Morts. Donc là, on va suivre Alex qui a 11 ans. Donc là, on va suivre Alex qui a 11 ans qui est le premier à découvrir une nouvelle exposition du mal sur le thème de l'Egypte dans le musée d'art de New York où sa mère travaille. Sauf que on l'apprend dès le début du livre donc je ne vous spoil rien. Alex est malade et clairement il est très très malade et il doit mourir. Sauf que sa mère va vouloir tout faire pour qu'il ne décède pas et elle va faire appel à des forces qui la dépassent et il va se passer plein de péripéties suite à ça. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler tous les livres. Donc évidemment, nous sommes sur le thème de l'Egypte sinon c'est pas marrant. C'était marrant. J'ai bien aimé. C'est du jeunesse. Ça se lit rapidement. Ça se lit facilement. Je pense que je lirai la suite parce que voilà par curiosité. C'est un livre que j'avais trouvé à Neus et j'avais payé 1,99€ donc lui il vaut son 1,99€ clairement. Donc voilà. Donc j'ai bien aimé. Voilà. Donc Alex va devoir surmonter des événements. des événements assez fous des aventures surréalistes mais il ne sera pas seul il sera avec d'autres personnes qui l'aideront. Je ne vais pas vous en dire plus non plus comme ça vous allez découvrir. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et il faisait 310 pages et pareil je l'ai lu en une seule journée. Elle est crue. Voilà. Et quand même fois l'écriture est assez aérée. Voilà. Donc pour cette vidéo j'ai terminé. S'il y a des livres que j'ai lus que vous avez lus mettez le mot en barre d'infos. S'il y a des livres que vous font envie dites le moi. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque là je serai chez mes parents donc je serai beaucoup plus active sur Instagram que sur YouTube. Les vidéos je les prépare en avance. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye.